C'est un test, c'est un test. Je fais de l'ASMR. Le DJ qui ronronne. Ça va, t'es chaud ? Tu joues à une heure et demie ? Ouais, ça va. T'es hâte ? Deux heures, si on me dit que tu joues 3, je joue 3. Si on me dit que tu joues 4... Le projet ALSON, c'est quoi ? C'est de la musique électronique que j'essaie justement de ne pas trop qualifier. J'aime bien la musique qui fait réfléchir, qui fait poser des questions, qui n'est pas forcément toujours chaleureuse ou quoi. Mais voilà, globalement, j'aime bien dire musique électronique introspective. C'est cool comme description, j'aime bien. Ah ouais ? C'est vraiment improvisé. Ouais, ouais, mais c'est cool. Moi, c'est pas du tout introspectif, c'est super calculé. Moi, je pense qu'au-dessus... Non, alors attends, je te la fais sérieux comme ça, tu pourras couper les conneries. Le projet MarkoFun, du coup, il a pas mal évolué avec le temps. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver une musique que j'avais envie de défendre tous les jours. Je dirais que c'est mélodique techno, j'aime le contraste. J'aime quand il y a quelque chose de dancefloor et quelque chose d'évasif, d'envoûtant. Donc je dirais que c'est ce qui définit peut-être le mieux. C'est un espèce de contraste entre un truc ouvert et un truc un peu plus dancefloor, voilà. Comparé à Alberto, je vais avoir une approche plus poussée sur le voyage parce que je fais toujours du live, que pour l'instant, je n'ai pas envie de me mettre au DJ set. Mais j'ai aussi changé ces derniers temps, notamment cette année où, avant, j'avais tendance à faire un live qui était réfléchi. Je partais d'un point A à un point B et je savais pertinemment ce qui allait se passer entre les deux. Maintenant, j'ai plus un point A, ça dépend des soirées même, j'ai un point final, je sais où je veux finir. Mais par contre, je m'accorde maintenant une totale liberté sur le chemin parce que, et en plus, c'est des discussions qu'on a eues ensemble, de justement s'ouvrir un petit peu. Du coup, j'ai un peu décomplexé mon travail. Je ne sais pas si j'ai réussi à rendre plus dancefloor parce que j'aime aussi beaucoup la musique d'écoute et tout. Mais disons que sur scène, j'arrive maintenant à me laisser un peu plus guider par l'énergie qui va être présente plutôt que d'essayer d'affirmer un chemin que je vais avoir préconçu en studio, sans avoir aucune idée de la température, de la volonté des gens, de leur réactivité et tout. Oui, c'est ça en fait. C'est un peu aussi ce qui m'a conduit au DJ7, c'est cette volonté d'adaptation et de pouvoir aussi, si ça se passe bien, jouer trois heures au lieu d'une. Et ça, moi, ça me manquait avec le live. C'est-à-dire qu'un peu pareil, j'avais un nombre de tracks. Et je suis arrivé à un stade où j'avais presque plus de plaisir à les jouer parce qu'à force de les avoir joués dans le désordre, j'étais plus objectif dessus. Et là, maintenant, je reprends plaisir à jouer mes tracks, au milieu d'autres tracks, tout en écoutant ce que les gens ressentent sur le moment et en m'adaptant. Et je pense que c'est aussi ce que toi. C'est vraiment cool d'avoir cette liberté de pouvoir s'adapter, peu importe qu'elle vienne du live ou du DJ7. Et je pense que c'est ça, en fait, la musique de club. C'est pouvoir aussi s'adapter et pas être juste auto-centré sur notre idée bien précise, mais plutôt avoir notre patte et l'offrir à des gens tout en écoutant ce qu'eux veulent. Voilà, c'est aussi ça que je pense. Et à terme, je veux avoir 100, 200, 300 tracks dans mon live, pouvoir faire un live de deux heures que de break-beat ambiante, que de la techno, justement pour m'adapter. Parce que c'est vrai qu'à force de jouer toujours à la même chose, j'avais l'impression qu'on était faux un peu. Genre, tu joues ton truc, au final, il n'y a plus vraiment de saveur et ce n'est pas très sympa pour les gens. C'est la perte de saveur qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, moi, ça a toujours été du plaisir, la musique. Et la restituer, ça doit être aussi une sacrée dose de plaisir. Et j'étais arrivé à un stade où, par moments, ça ne l'était plus. Et ça, c'est ce qui m'a dit, pause, il faut trouver un truc qui te parle, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas envie de réfléchir dans quel créneau je vais aller me placer, à quelle dimension. Je veux juste pouvoir faire ça au quotidien et être content de ce que je fais. Que ça me procure intimement des émotions. Le seul avenir que je veux, c'est celui-là. Peu importe la taille, peu importe combien de temps ça durera, je veux juste vivre le truc honnêtement. Je crois que c'est ça. C'est aussi ça que j'ai envie de dire dans cette question, comment vous vous placez en tant que futur de la mélodique techno française. Moi, je trouve ça gros, en fait. Déjà, on sort de nos chambres. À la base, on a fait de la musique en chambre pendant longtemps et c'est presque une responsabilité que je n'ai pas envie d'avoir, d'être le futur de la mélodique techno. J'ai envie d'être épanoui, heureux. Et si j'arrive à toucher les gens avec ce que je fais, j'ai tout gagné, en fait. Mais je ne me positionne pas comme un futur de quelque chose. J'ai envie de restituer de façon la plus fidèle ce que j'aime dans cette scène et que les gens puissent connecter à ça plus que de me positionner comme le futur de quoi que ce soit, en fait. Je crois que c'est rester honnête avec ce que je ressens et avancer là-dedans de façon saine.